Musique Ce jeudi 27 décembre 2023, à la salle CERAE UOMOA, 6 à Abidjan Plateau, une cérémonie de lancement du projet de soutien à l'innovation entrepreneuriale des jeunes en Côte d'Ivoire s'est tenue en présence des ministres de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, et de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Nguesson Kofi. Ce projet, intégré dans le plan jeunesse du gouvernement, a été mis en œuvre par le PNUD et le gouvernement, représenté par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, ainsi que le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. L'objectif visé est de favoriser l'inclusion future des jeunes pour un développement durable, avec des sous-objectifs tels que développer les compétences des jeunes, la culture entrepreneuriale, le leadership, le soutien des modèles d'affaires innovants, déployer une stratégie marketing et appuyer la mise en place d'une plateforme de coordination d'éducation professionnelle. Je voudrais aussi m'adresser aux jeunes, qui sont les bénéficiaires évidents de ce projet, et leur dire qu'ils disposent désormais, avec cette initiative, d'une réelle opportunité pour créer ou développer leur entreprise. Et par ricochet, de générer eux-mêmes d'autres emplois pour d'autres jeunes. La création de 100 000 emplois nécessite évidemment votre engagement actif. Le ministre Nguesson Kofi a donné l'importance de la présente cérémonie. L'idée générale, c'est de pouvoir offrir aux jeunes qui ont des idées, des installations, afin que ces jeunes puissent, avec l'appui de nos partenaires, avoir une formation de pointe dans le domaine de la création d'entreprises, du financement, et dans le domaine aussi du recrutement d'autres jeunes. Parce qu'il s'agira, pour ces nouvelles entreprises créées par les jeunes, de pouvoir eux-mêmes aussi être des employeurs. Moi, j'avoue qu'avec l'appui du PNUD et les autres ministères, on a visité la station F à Paris, qui est un centre d'incubateur extrêmement important, et qui permettra aussi, dans le cadre de cet accord, pouvoir contribuer à la formation de nos jeunes entrepreneurs du demain. Le président du comité de pilotage, le ministre Mamadou Touré, a tenu à faire un bref bilan des réalisations en faveur des jeunes au cours de l'année 2023. Je me rejouis que ce projet, qui est co-construit entre le gouvernement et le PNUD, rentre dans sa phase de mise en œuvre pratique. Vous avez deux pôles qui sont ouverts, celui d'Abidjan et celui de Saint-Pédro, Corogo est en cours. Et si nous avons dit que l'année prochaine, en 2024, on aura Bondoucou, on aura Mans, on aura Dallois. À terme, c'est de faire en sorte que dans chaque district de notre pays, on ait ce genre de pôle qui devrait permettre de prendre en charge près de 10 000 jeunes pour 100 000 emplois créés. Tous les jeunes porteurs d'idées, de projets, la plateforme a été montrée. Tous les jeunes qui veulent entreprendre devra aller s'inscrire sur la plateforme qui a été présentée. Et derrière nos services, que ce soit nous, le code de loi PME, l'agence emploi jeune, etc., se mettront en synergie pour prendre en charge ces jeunes et les accompagner au sein des pôles d'innovation créés au sein des lycées techniques pour les aider à partir d'une idée de projet jusqu'à la réalisation de leur projet, la mise en place de leur entreprise et surtout l'accompagnement post-création de leur entreprise. L'inscription se fait sur le site internet de l'agence emploi jeune, 3xw.emploijeune.ci. L'inscription se fait sur le site internet de l'agence emploi jeune, etc.